Alors bonjour à tous, bienvenue sur Joe Challenge, la chaîne de motivation dans le but de vous inspirer au maximum à sortir de votre zone de confort. Alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir interviewer Maxime Lemaire. Donc tout d'abord Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Maxime et je suis passionné d'entrepreneuriat. Donc ça fait 4 ans que je lance des projets à gauche, à droite. Au début j'ai commencé pendant mes études puis ça a commencé un peu à prendre et finalement j'ai abandonné certains projets pour en relancer d'autres. Et chaque fois en fait c'était cool parce que chaque fois chaque projet allait un petit peu plus loin que celui d'avant. Donc c'était vraiment tout un parcours de ok je commence un projet, je vais jusque-là, ça bug, j'arrive plus, c'est un peu j'abandonne le projet. Puis quelques mois après je refaisais un nouveau projet et là j'allais un peu plus loin. Et du coup c'était vraiment tout un parcours d'apprentissage comme ça. Et du coup j'ai fini mes études l'année passée et maintenant je me suis lancé en tant qu'indépendant. Maintenant je suis en train de travailler en marketing digital pour une agence à Paris. et je suis en train de lancer un nouveau projet sur le côté de mon taf d'indépendant qui est axé sur accompagner les entrepreneurs à éviter de procrastiner. Ok, parfait. Et donc comme tu l'as dit, tu as déjà lancé plusieurs projets. Donc tu as lancé Wash Me Nenay, Coop For Me et actuellement tu lances un autre projet. Mais donc comment t'es venue l'idée de chacun de ces projets ? Et où en es-tu pour chacun d'entre eux ? Alors Wash Me Nenay, du coup c'était genre en 2018. C'était un peu le moment où tu avais toutes ces plateformes collaboratives qui émergeaient, tous les Uber, les BlaBlaCar, Airbnb qui pétaient de ouf. Et j'étais vraiment fasciné par ce modèle aussi, par le modèle un peu de scalabilité, de se dire ok, moi j'ai juste à créer une plateforme et les choses vont se faire toutes seules et les gens vont pouvoir acheter des services et des produits à travers une plateforme. Je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça. Du coup Wash Me Nenay, je partais vraiment d'un problème qu'on avait dans les côtes à Louvain-la-Neuve. On était, il y a full crasse, full vaisselle tout le temps en fait dans les côtes, c'est un peu chiant. Du coup on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander à quelqu'un qui a envie de simplement gagner un peu de sous et de pouvoir nettoyer notre côte ? Et du coup j'ai créé une page Facebook qui s'appelait Wash Me Nenay pour la musique. Wash Me Nenay. Exactement. Et du coup en fait le but de la page c'était que nous on trouvait les washers, on les appelait comme ça et on faisait de la promotion sur les réseaux sociaux pour amener les étudiants qui voulaient que leur côte soit propre. Donc ils faisaient une demande simplement sur la page Facebook et nous on faisait notre demande aux washers pour les matcher ensemble et alors on prenait une commission au passage. Ok. Et alors après Cook4Me ? Ouais. Et du coup après en 2019 quand j'étais en Erasmus à Rome, j'étais en train de faire mon mémoire en CPME en fait avec deux commémorants. Et le mémoire en CPME c'était de faire un projet d'entreprise et donc on avait comme projet de faire un truc de nourriture. C'était pas encore très précis ce qu'on allait faire et du coup je me suis dit ok je vais faire un test. On va partir d'une hypothèse de faire aussi une plateforme C2C, donc de consommateur à consommateur, sans intermédiaire, pour pouvoir partager la nourriture fait maison entre voisins. Alors de cette hypothèse-là, je me suis dit ok je vais faire un groupe Facebook comme j'avais fait avec Wash Minenay et je vais rassembler les gens dans ce groupe Facebook pour qu'ils partagent leurs plats et que d'autres personnes puissent les acheter. Et donc en fait au tout début j'avais juste fait un post Facebook sur un autre groupe Facebook, un autre groupe Facebook Cook4Me n'existait pas encore, on avait fait sur Louvain La Job. et je me rappelle il y avait 63 likes dont 45 de haha. Tout le monde trouvait ça super marrant, il se foutait de ma gueule. Mais il n'y avait personne qui commentait, il n'y avait personne qui achetait ses portions. Du coup j'ai téléphoné à tous mes potes qui étaient en Belgique, ouais t'es pas chaud à acheter une portion Cook4Me, c'est trop bon, c'est un chef vraiment hyper fan. Et j'ai réussi à avoir 7 ventes au final la première semaine. Et de là on a créé le groupe et on a refait le même chef une semaine, enfin un soir de la semaine. Là au lieu de 7 ventes il y avait je pense il y avait 16 ou 17 ventes. Puis le soir d'après, pour la semaine d'après il y avait 25 etc. Et chaque fois on grandissait, en fait on amenait les gens de Louvain La Job à Cook4Me, tous ceux qui étaient intéressés. Et semaine après semaine le groupe a grandi jusqu'à ce que 3 mois plus tard il y ait 2000 membres. Mais t'avais fait une étude de marché, enfin je veux dire t'avais fait des petits questionnaires Google Forms sur Facebook. Non, surtout pas. En fait c'est ça l'étude de marché, l'étude de marché c'est faire la publication sur Facebook proposant la vente directement en fait. Si les gens sont intéressés, ils achètent, si les gens ne sont pas intéressés, ils n'achètent pas. Et l'argent c'est la meilleure manière de tester ton concept en fait. Si tu arrives à vendre ton produit sans même qu'il existe, parce qu'au final il n'y avait rien, il y avait juste notre premier produit, c'était juste un chef qui sortait de nulle part, qui avait commenté un post Facebook et qui était là, moi je suis chaud, cuisiné. Au final c'était ça notre produit, notre produit de tout départ tu vois. Et donc on avait zéro produit et on a réussi à vendre des trucs. S'il n'y avait pas eu de vente, le gars il n'aurait même pas cuisiné tu vois. Donc au final, voilà. Pour moi la meilleure manière de tester un truc c'est vraiment de vendre sans même avoir de produit. Ok d'accord, ça va. Et donc actuellement tu travailles sur quel projet ? Je veux dire je ne sais pas si tu veux en parler. Là du coup ça s'appelle Drillity pour une fusion entre dream et reality. Non plutôt reality et puis… Non, dream et reality, voilà bref. Dans le but de… En fait je suis vraiment parti du constat qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui… Quand ils commencent leur projet, ils sont seuls, ils n'ont pas de feedback, ils n'ont pas de résultat en fait. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, pas de résultat. Et ils ne savent absolument pas si ce qu'ils font est vraiment utile en fait pour leur projet. En fait tu as tellement de choix quand tu fais un projet d'action. Tu peux lancer une page Facebook, tu peux lancer une chaîne YouTube, un compte Instagram, tu peux faire un site, tu peux créer une application. Tu vois la possibilité des choix est juste tellement grande que c'est tellement difficile de savoir ce qui est bon pour ton projet à toi ou pas que tu peux te perdre dans le nombre de choix. Enfin c'est juste voilà, tu as full choix. Et nous on s'est dit on va faire des groupes de discussion, des groupes de productivité en fait où on va mettre ensemble 4 entrepreneurs dans le même domaine. Donc on vise les gens qui lancent des business en ligne. Mais donc par exemple si les gens font du e-commerce, bah boum on va mettre les 4 personnes qui font du e-commerce ensemble et qui sont plus ou moins au même stade d'avancement. Ok d'accord. Et alors ça va être des périodes de 3 mois, ils vont se mettre un objectif sur les 3 mois personnels. Donc chacun va mettre son propre objectif. Et chaque semaine en fait ils vont se rencontrer et vont travailler sur leur productivité et sur leurs objectifs. Donc en fait ils vont partager simplement de dire voilà mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de finir cette vidéo, c'est de finir la page de vente de mon site, c'est de finir de faire 3 entretiens clients. Et chaque semaine tu mets sur l'espace partagé de to-do list, la to-do partagée en gros, tu mets ce que tu vas faire et rien que le fait de le mettre et de le communiquer aux 3 autres entrepreneurs, ça te met un boost hyper positif en fait. Tu dis bon bah maintenant je l'ai mis, il faut que je les accomplisse ces objectifs, il faut que j'y aille quoi. Et du coup chaque semaine, semaine après semaine, si tu ne les as pas faits, ce n'est absolument pas grave. Et le but ce n'est vraiment pas de juger, mais c'est justement de faire une introspection sur soi-même et de comprendre ah ouais ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que je n'ai pas accompli ces objectifs, pourquoi est-ce que je n'ai pas accompli ces objectifs concrètement ? Vraiment comprendre en fait son propre fonctionnement. Et alors étape par étape, arriver à atteindre ton objectif et à traverser, faire la traversée du désert, on appelle ça. C'est le moment, tu vois, c'est vraiment le moment au tout début de ton projet où tu n'as encore rien, tu n'as aucun résultat et tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Et puis tout d'un coup, boum, là après quelques mois, tout d'un coup, boum, ça explose et tu ne sais pas pourquoi. Et tu continues à travailler comme avant, mais tu as tout d'un coup beaucoup plus de clients, beaucoup plus de gens qui sont contents et tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment ce creux avant cette explosion où on veut accompagner l'entrepreneur pour lui dire « Ok, gros, n'abandonne pas, continue, continue, continue. » Tu vas voir, plus tard, ça va exploser. Ok. Et du coup, j'imagine que lors de chaque réunion, tu es là et tu fais le coach en fait. Enfin, je veux dire, tu discutes avec chacun des participants et tu leur donnes des conseils pour avancer davantage et répondre à l'autre. En fait, je fais le même travail qu'eux. Donc, c'est-à-dire que je vais être là comme un gars, comme un entrepreneur qui a aussi des objectifs à accomplir parce qu'au final, c'est la même chose. Et je suis là aussi pour émuler un peu le groupe. Je vais moi-même aussi participer aux réunions et partager mes objectifs et discuter avec eux. Ok, d'accord. Quelle est la chose qui t'a fait découvrir l'entrepreneuriat ? Tu as fait partie de Ustart. Est-ce que tu peux en parler davantage ? Oui, Ustart, c'est une association d'étudiants qui promeut l'entrepreneuriat et qui aide les étudiants à se lancer. Du coup, je t'ai tombé dans Ustart en 2017 et j'ai participé, je me rappelle, à un workshop de la Start Academy. Ça n'existe plus d'ailleurs. Et il y avait un startup studio, Make It, qui avait fait un pitch justement sur comment tester une idée de concept avec une publicité Facebook et un site sans devoir avoir à construire ton produit avant de pouvoir tester ton concept. Et je me suis dit, putain, waouh, c'est magique. Tu vois, genre, tu as juste à faire une landing page. Donc, un site internet, une page. Tu fais de la publicité Facebook, tu envoies ça. Tu as des gens qui arrivent sur ta publicité, qui likent, qui commentent, qui achètent ton produit, même s'il n'existe pas, tu vois. Tu es là, waouh, putain, en fait, je peux déjà créer un produit hypothétique, genre une innovation que je me dis, putain, j'aimerais bien faire, je ne sais pas moi, genre une innovation, un produit innovant. Boum, tu le photoshoppes, tu le mets sur ton site. Tu fais de la publicité et tu as potentiellement des ventes. Tu sais prouver que ça va fonctionner dans le futur parce que c'est des vraies conditions de marché. Donc, tu n'as pas une étude de marché bidon à faire une analyse SWOT, machin, nan, 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 c'est oublié, tu vois. Quand ils m'ont présenté ça, j'étais en mode, putain, waouh, c'est le déclic, tu vois. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté de regarder des trucs genre coup d'état, de famille, des chaînes YouTube comme ça pour m'informer plus. Mais c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, putain, c'est trop facile, génial, tu vois. Ok. Maintenant, je vais te donner des éléments récurrents qui freinent les gens à lancer leur projet. Et j'aimerais avoir ton avis sur chacun d'entre eux. Donc, premièrement, le perfectionnisme, ça freine pas mal de gens en disant, ouais, non, je ne suis pas sûr, mon idée n'est pas encore parfaite, mon site internet n'est pas encore parfait, j'attends avant de me lancer. Quel est ton avis là-dessus ? Moi, je crois que c'est clairement better done than perfect. Il vaut mieux l'avoir fait qu'un truc parfait. Comme je disais, le groupe Coke4Me, au début, ça ne ressemblait à rien. Tu n'avais aucun produit, tu n'avais aucune structure, tu n'avais strictement rien. Tu avais juste un chef qui était prêt à cuisiner et c'est tout. Et au final, le fait de le faire, ça t'apporte des clients, ça t'apporte un peu d'argent, ça t'apporte de la confiance dans ton projet, ça t'apporte de la valeur comme quoi ça peut fonctionner pour l'avenir. Les gens vont en parler, du coup, les gens connaissent ton truc. Et au final, je sais que c'est toujours tentant d'être parfait et de vouloir faire bien les choses et tout, mais moi, j'ai vraiment remarqué, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop en fait et j'ai vraiment eu du mal à passer ce stade de réflexion à ce stade d'action. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec Drillity, c'est pouvoir mettre en matière ses idées. Et c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours envie de faire quelque chose de parfait, mais il faut clairement agir et partager en fait ce qu'on fait le plus rapidement possible et continuellement, continuellement, continuellement. Ok. Mais du coup, c'est un peu lié à le perfectionnisme et la peur de l'échec. Comment ? Enfin, je veux dire, la peur de l'échec, ça freine aussi pas mal de gens. Et c'est vrai que si on n'est pas trop perfectionniste et qu'on se lance, on peut aussi avoir malgré tout peur de l'échec et ça peut foirer, enfin clairement. Donc, comment trouver le juste milieu entre, ok, je veux droit vers l'échec, mais d'un autre côté, il faut se lancer à un moment donné. Je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être en échec, entre guillemets. Je n'aime pas trop le mot échec parce qu'au final, ça a une connotation négative, mais au final, tu apprends plein de trucs quand tu fais des choses et c'est la seule manière d'apprendre, c'est de faire en fait. Tu peux apprendre mentalement, mais si tu ne le mets pas en matière, si tu n'agis pas concrètement sur le terrain, au final, ce que tu apprends n'est pas vraiment utile. Donc, pour moi, c'est vraiment dans l'apprentissage, dans l'apprentissage que tu vas vraiment apprendre des choses. Et au final, un projet entrepreneurial, le but, évidemment, c'est de faire en sorte que ça aide des gens, mais ton but, ce n'est pas d'être en succès ou d'être en échec. Le but, c'est d'accompagner des personnes dans un certain chemin. C'est ça la mission que tu dois avoir pour moi plutôt qu'échec ou succès. Après, c'est vrai qu'il y a la connotation un peu du comment est-ce que les gens vont me voir ? J'avais vraiment un syndrome de l'imposteur pendant tout un moment aussi quand je faisais du conseil pour les jeunes entrepreneurs. Attends, mec, tu donnes du conseil alors que toi-même, tu es tout jeune, toi-même, tu as eu des expériences, mais tu n'es pas non plus créé une grosse boîte internationale. Tu vois, d'où tu te permets de donner des conseils ? Genre, vraiment, c'était dur d'arriver à battre cette barrière mentale. Et pour moi, c'est qu'en faisant progressivement, en faisant, 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 que petit à petit, ce syndrome de l'imposteur, il part. Parce qu'en fait, c'est qu'en faisant, tu gagnes de l'expérience et du coup, tu peux partager cette expérience aux gens et tu peux dire, ben voilà, écoutez, regardez, je suis passé par là, c'était dur. Maintenant, je peux vous apprendre comment faire. Donc, en fait, limite, limite, je ne pourrais même pas vendre le concept de reality, d'accompagnement si je n'étais pas passé par l'étape où je me suis, où je me suis, où je suis resté coincé sur mon accompagnement de test pour un jeune entrepreneur, je faisais mon conseil. si je n'avais pas eu cet échec-là, entre guillemets, je n'aurais pas pu vendre drillity parce que je n'avais pas l'expérience de le vendre en fait. Oui, non, clairement, je vois ce que tu dis. Et pour le sacrifice, est-ce que tu as l'impression, parce que c'est vrai qu'en regardant des vidéos de motivation, on dit pour devenir successful, il faut faire des sacrifices, etc. Quel est ton avis là-dessus ? Oui, je vois bien les vidéos en mode réveille-toi à 5h du matin tous les jours. ne va plus en soirée, ne vois personne, machin et tout. Non, enfin ça, c'est débile. Si tu as des besoins en particulier, ça ne sert à rien de te les couper si c'est pour te rendre déprimé et que du coup, tu n'es pas motivé. Au niveau des sacrifices, je pense que, comme dans tout, tu dois avoir un minimum de sacrifices pour pouvoir dire ok, là, ça vaut la peine que j'abandonne cet aspect-là de ma vie pour pouvoir me consacrer plus à ça. je pense que c'est une création de priorité avant tout. Genre, pouvoir se dire ok, mon objectif, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour ça ? Donc, ça veut dire que je dois peut-être moins sortir parce que ça va me casser ma journée du samedi si je sors le vendredi. Ça veut dire que ça fait quand même une journée en moins pour mon travail alors que j'avais prévu de faire ça le samedi, machin, machin. Ouais, je pense qu'il y a un minimum de sacrifices à faire. il ne faut pas se faire souffrir, tu vois. Si tu te fais souffrir pour te faire souffrir, ça n'a pas grand intérêt. Même si au final, se faire souffrir parfois, ça peut t'amener dans d'autres... Genre, c'est un peu casser sa zone de confort et aller un peu à au-delà. Donc, ça peut être hyper bénéfique de se faire un peu souffrir, mais il faut voir comment on fonctionne en fait. Si ça te motive d'avoir des contacts humains avec des gens, d'aller en soirée avec tes potes, si ça te donne la confiance dans ta vie, c'est super important, tu vois. Ça dépend vraiment de chacun. Pour moi, un peu la clé d'être productif, entre guillemets, c'est de s'écouter soi en fait, faire des tests et voir comment toi, tu fonctionnes, tu vois. En fait, tu dois voir comment ton objectif, c'est quoi ton objectif et quelle part de ta vie est-ce qu'il doit prendre. Et en fonction de cette part de ta vie que tu dois allouer à ton objectif, tu peux supprimer ou non certains autres aspects de ta vie qui ne sont pas vraiment liés à ton objectif. Ok, d'accord. Ok. L'entourage, est-ce que s'entourer des bonnes personnes, est-ce que c'est crucial ? Toi, tu as déjà lancé plusieurs... de ouf. Est-ce qu'il y a certains potes qui t'ont regardé bizarrement en disant ok, non, je ne le reconnais pas, qui t'ont regardé d'un mauvais oeil ? Et est-ce que ta famille t'a soutenu ? Comment faire pour bien s'entourer ? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent si tu traînes avec cinq millionnaires, tu seras le sixième ou si tu traînes avec cinq personnes confiantes, tu seras... Oui, ça, j'y crois de ouf. Genre, tu te compares, en fait, on a un peu un biais cognitif, c'est l'ancrage, tu vois. Tu es toujours avec des potes qui sont hyper ambitieux, tu vas te dire que ce n'est pas normal de ne pas être ambitieux. C'est l'évolution naturelle des gens où si tu ne ressembles pas à ta tribu, tu vas être rejeté de ta tribu et tu vas mourir dans la forêt manger par des loups, tu vois. C'est un instinct, genre, c'est l'évolution naturelle, genre, c'est inscrit dans notre ADN, genre, tu vas te comparer aux gens. Et ouais, donc, pour moi, c'est l'entourage, c'est super important et c'est là où ça prend du temps d'investir dans des bonnes relations et de trouver les personnes qui te motivent vraiment et qui t'amènent vraiment à ce que tu veux, à ce que tu veux, en fait. Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà posé la question est-ce que je traîne avec les bonnes personnes mais je veux dire, comment est-ce que tu fais pour si jamais tu te rends compte que les personnes avec qui tu traînes ne te poussent pas vers le haut et plutôt, enfin, je veux dire, pas forcément te ralentissent mais il y a peut-être certaines personnes qui te ralentissent. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire et comment faire pour justement gentiment mettre la personne de compter et continuer ton chemin et avancer ? Ouais, c'est super dur parce que tu ne te rends pas spécialement compte en fait. Tu te dis ok, cette personne-là, je la connais depuis longtemps et quand tu es jeune, tu n'as pas spécialement les mêmes pensées que tu n'étais pas spécialement conscient de ce que tu avais vraiment en vie et donc, tu t'assembles avec des personnes qu'un peu par hasard au final, tu te mets en pote avec certaines personnes, tu évolues avec ces personnes-là et tu les apprécies beaucoup mais il y a certains aspects où tu n'adhères pas à leur vision, à leur valeur. Je pense que à ce moment-là, il faut savoir déceler. C'est normal, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes visions, chacun est différent donc c'est normal de ne pas coller sur la même longueur d'onde partout. Si tu es conscient des valeurs que lui ou que les personnes autour de toi partagent et que tu ne retrouves pas chez eux, c'est important d'aller rechercher ça ailleurs. De faire l'effort d'aller le chercher. Ok, top. Qu'est-ce que tu penses de la notion de zone de confort ? Alors, j'ai 4 heures, c'est ça ? C'est parti. La zone de confort, c'est très sensible pour moi parce que j'ai un peu cette philosophie où si je ne souffre pas, ça veut dire que je n'avance pas. Et ça fait un peu autoflagellateur, je ne sais pas comment on dit. Masochiste, moi je trouve. Ouais, masochiste. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas vraiment déstabilisé, c'est que tu es dans une zone où tu connais déjà les choses, où tu comprends déjà ton environnement, où tu n'apprends rien de nouveau. Du coup, moi j'aurais tendance à dire, écoute, au moins chaque jour, mets-toi un petit peu dans une situation dans laquelle tu es inconfortable. Et si tu fais ça chaque jour, tu prends l'habitude de le faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, au final, la situation dans laquelle tu étais inconfortable avant, tu deviens inconfortable. Le corps humain, le cerveau humain est tellement bien fait qu'il s'habitue à tout en fait. Et c'est quoi par exemple des petits exemples de choses que tu fais de manière inconfortable chaque jour ? Par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu super peur d'appeler des gens, juste aller au téléphone et leur vendre un truc. Tu vois, c'est ce genre de petit truc où si tu le fais tous les deux jours, tous les jours, au bout d'un moment, tu commences à rôder ton pitch, tu commences à comprendre ce dont les gens ont besoin et tu commences à être super performant dans cette tâche-là et à apprécier cette tâche-là parce qu'au final, ça devient chouette. Par exemple, les appels avec les clients, c'est toujours genre avec les personnes qu'on accompagne avec Drillity, c'est exactement ça. Ils ont tous peur de sortir de chez eux et d'aller parler à leurs clients. Ok, ça va, parfait. Beaucoup de gens procrastinent et disent qu'ils lanceront leur projet plus tard. Quel est ton avis là-dessus ? Comment est-ce que tu fais pour te dire je ne me lance pas demain mais c'est aujourd'hui que je me lance ? Ouais, c'est compliqué. Mais, t'as part d'une ambition, tu vois. Moi, je me suis vraiment, en fait, je pense que vraiment le moment où je me suis dit ok, c'est maintenant, je suis jeune, c'est maintenant, 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 j'ai rien à perdre en fait. C'est que je me suis vraiment rendu compte que la vie n'était pas si longue que ça. Parfois, je suis un peu frustré en même temps. Un an, j'ai fait quoi ? J'ai fait ça ? J'aurais pu faire bien plus, tu vois. Donc, rétrospectivement, quand tu regardes ton passé, tu dis, j'aurais pu faire bien plus, tu te dis, ok, maintenant, je vais m'instaurer des trucs ou je vais agir maintenant parce que je n'ai pas le temps en fait. T'imagines, on n'a qu'une vie, tu vois. On n'a qu'une vie, on a tellement de trucs à faire, on a tellement de domaines à explorer, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à créer encore dans ce monde que j'aurais besoin de 10 000 vies, tu vois. Et du coup, ça me pruse de… Qu'est-ce qu'il y a ? Comment tu as eu le déclic en te disant… Enfin, je veux dire, ce n'est pas évident d'avoir ce déclic. Moi, je l'ai eu aussi, mais je l'ai eu seulement… Enfin, je l'ai eu l'année passée en me disant, OK, Joe, maintenant, à un moment donné, c'est fini avec tes listes à la con et toutes tes idées. Maintenant, à un moment donné, il faut que tu te lances, quoi. Mais comment… Qu'est-ce que ton conseil pour vraiment avoir ce déclic et comment l'avoir, en fait ? Je pense que si tu cherches déjà à avoir le déclic, c'est que tu l'as déjà eu. OK. Moi, c'était vraiment par un artiste, en fait, Raïles, qui, pendant 52 semaines, a sorti une chanson, une chanson par semaine pendant un an. Et en fait, il avait écrit un message codé dans chacune de ses chansons pour au final, créer une phrase en latin. Donc, c'est seulement après la 52e chanson qu'on savait écrire toute la phrase en latin. Et cette phrase, en fait, elle dit, en gros, que le temps est court et qu'on n'a qu'une vie qu'il faut oser maintenant. OK. Genre, toute sa philosophie, c'est vraiment ça. Et comme j'étais fan de ses chansons, juste de base, sa mélodie, j'étais de plus en plus fan de son histoire. Et genre, c'est vraiment là que je me suis dit, putain, ouais, le gars, il avait, à ce moment-là, il avait 20 ans et il a explosé grâce à ce truc. OK. Et il a travaillé comme un malade pendant un an. Il a explosé, il n'avait que 20 ans et il dit déjà que la vie est courte à 20 ans. Et donc, c'était vraiment, moi, c'était ce moment-là. Non, je ne sais pas dire comment avoir ce moment précis. mais pour moi, c'est se rendre compte que la vie est courte, en fait. Faire le poids entre la vie est courte et ce que tu as envie d'accomplir. OK. Ça va, top. Comment est-ce que tu fais pour limiter le temps sur les réseaux sociaux et vraiment te concentrer sur tes projets en règle générale et avancer et ne pas avoir de regrets à la fin de ta journée en disant parce que, je veux dire, c'est vrai que j'en discute pas mal avec des amis et on regarde à la fin de la journée, on a tant d'écrans de 4-5 heures et tu dis 4-5 heures sur un projet, mais j'aurais pu déjà être 10% plus loin alors qu'au final, je suis toujours à zéro. Donc, c'est tout fait. Les réseaux sociaux, c'est clairement des bonbons pour l'esprit. Ils sont designés de telle sorte que tu te rends accro et ça te donne de la dopamine, tu as des likes, tu as des commentaires, etc. C'est juste un truc pour te rendre encore plus accro à la plateforme et donc, leur objectif principal, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme pour que tu vois le plus de publicité possible et que du coup, Instagram, Facebook, YouTube, etc. gagnent le plus d'argent possible. Ok. Là, tu as déjà donné plein d'informations super pertinentes mais pour conclure, quels seraient les quelques petits conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer un projet ? Si tu en as 3-4 à donner, s'il y a un jeune qui nous regarde, qui ne sait pas trop comment faire ? Clairement, c'est d'abord tomber amoureux du problème plutôt que la solution. Imaginer un produit parfait, ça ne sert à rien. Tu vas toujours te tromper. Dans 99% des cas, tu vas te tromper. Concentre-toi sur le problème que tu veux résoudre. C'est ça ton but en tant qu'entrepreneur, c'est résoudre un problème pour quelqu'un et de solutionner. Donc, d'amener le gars, le client d'un point A à un point B. Deuxième conseil, je dirais vraiment de tester quoi qu'il arrive, d'agir, de publier, de créer et surtout de partager. Tout ce que tu fais, tu le partages à d'autres personnes pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours. En parler au plus de gens possible, parler de ton idée le plus possible, ça te permet d'avoir une notion de ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas fonctionner, d'avoir des retours. c'est hyper, hyper riche de parler de son idée. Donc, tous ceux qui disent non, je n'ai pas envie de divulguer mon idée, c'est super top secret. Les gars, vous n'êtes pas des entrepreneurs quoi, vraiment, rentrez dans votre grotte, tu vois, genre vraiment, mais parlez, 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 parlez de votre idée. Et troisième conseil, c'est apprendre à se connaître soi et comment on fonctionne pour remplacer ta dopamine d'Instagram avec ta dopamine de tes ventes. Comment est-ce que tu vois justement le futur de Drillity ? Tu en es où actuellement ? Est-ce que c'est déjà possible d'en faire partie ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? C'est possible de s'inscrire sur drillity.club pardon. Donc, c'est possible de s'inscrire. On va faire un lancement bientôt mi-mars, a priori. Donc, on peut s'inscrire et alors, en fait, quand on s'inscrit, il faut juste mettre ses objectifs, son projet, décrire un peu son projet pour que nous, on puisse faire le match en fait entre les personnes qui sont dans le même type d'activité. Et comme ça, on les met ensemble et on commence quoi. Parfait. Et du coup, il y a déjà une page Facebook et Insta qui ont été créées ? Non, pas encore. La page Insta va bientôt sortir. Ça arrive très prochainement. On pourra le mettre en commentaire quand ça sortira. Ça va, top. En tout cas, Maxime, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. et alors, j'espère en tout cas que Drillity va cartonner. De toute façon, les gens qui ont suivi cette interview vont certainement aussi suivre Drillity sur les réseaux. Et alors, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine interview ou pour un challenge. Ça marche, volontiers. Allez, salut. Salut, Sous-titrage Société Radio-Canada